Est-ce que Mbappé est encore hors-jeu ? Alors, on trace la ligne comme ça, c'est formel, il est hors-jeu. J'espère que vous allez toujours bien, deuxième vidéo de la journée. On a noté les joueurs, c'était une note de 1 à 10, mais tout le monde a eu 9 et 10, à part Fermin Lopez de mémoire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Dans celle-ci, on va répondre à vos questions, tout simplement. Beaucoup de questions posées sur Instagram, des questions pertinentes pour la plupart, sauf celle de Mbappé, elle n'était pas pertinente parce qu'il est toujours hors-jeu. La question ne se pose pas. Allez, j'arrête avec lui, je le laisse. Allez, j'arrête avec lui, je le laisse un peu tranquille. Est-ce que tu penses que Lewandowski finira meilleur buteur ? Je pense que oui, et je dirais même, s'il ne se blesse pas, j'en suis sûr. Ça veut dire que s'il ne se blesse pas musculairement, s'il ne rate pas 4, 6, 8 matchs, normalement, ça devrait le faire. Rien que contre les équipes un peu plus faibles, il aura sûrement quelques petits pénaltys par-ci, par-là dans la saison. Des buts un peu faciles aussi, dû au milieu de terrain de qualité du Barça. Et surtout, je pense que côté Real Madrid, en fait, Vinicius va prendre des pénaltys. Mbappé, il n'est pas très en forme. Je ne vois pas qui peut lutter. Après, je sais que la saison est encore longue. Mais s'il n'y a pas de blessure, en fait, il n'y a aucune raison pour que Lewandowski ne marque pas. C'est-à-dire qu'il aura des occasions. Peut-être qu'il aura une baisse de régime, une méforme. Mais justement, il a pris un petit peu de marge là, ce qui devrait faire que normalement, il terminera Pichichi, en tout cas, je l'espère. Logito, tu attends quoi de ce Barça vu les performances actuelles ? La Ligue des Champions, tu y crois ? En vrai, je pense qu'on peut se permettre d'y croire. Alors, bien sûr, en toute humilité, il faut aussi savoir reconnaître que des équipes comme Manchester City sont sûrement devant à l'heure actuelle en termes de projets, en termes d'effectifs. Mais ce qui est bien par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a de moins en moins d'équipes qui me font peur. Ça veut dire que l'année dernière, je vous disais, le Bayern, attention, le Real, attention, Manchester, attention, le PSG, attention et tout. Là, la vérité, en étant objectif avec la situation, après, encore une fois, la saison, elle est longue. La forme du mois d'octobre ne veut pas dire que tu seras en forme en février, mars et tout. Mais, sans prétention, le PSG, normalement, tes favoris. Ça a un meilleur effectif, je trouve. Un meilleur projet, je dirais même. Le Bayern et le Real, on vient de voir cette semaine que tu peux les battre. Alors, ça pourrait aller dans l'autre sens si jamais il y a une autre confrontation. Je ne dis pas que le Barça va jouer contre le Bayern deux, trois fois dans l'année et leur mettre 4-1, 4-1, 4-1. Le foot, ça peut tourner selon des petits détails aussi de temps en temps. Mais en tout cas, il y a de quoi rêver. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que maintenant, on peut se permettre de se dire, et si jamais ? Et si jamais le Barça finit dans les 4 premiers en Ligue des Champions, joue contre un moyen, voire même un faible en 8e, tu peux aller en quart. Si jamais il y a une surprise de l'autre côté, pourquoi pas ? Après, encore une fois, il faut rester concentré. Il faut que l'équipe, elle travaille. Rien n'est fait, on est qu'au mois d'octobre. Pour l'instant, il n'y a pas de trophée. On le sait, battre le Real Madrid, c'est prestigieux. C'était important pour la quête de la Liga, tout simplement, pour les 3 points. Mais ça ne vous donne pas un trophée officiel. Est-ce que nos joueurs vont garder ce même rythme en février-mars en Ligue des Champions ? Alors, c'est une question intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui travaillent physiquement pour arriver en forme en février-mars. Moi, ce que je vois là, c'est une équipe déjà prête physiquement. Est-ce que l'équipe tournera aussi bien en février-mars ? Je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est qu'elle sera compétitive. Ça veut dire qu'à part, bien sûr, s'il y a 6, 8, 9 blessés, comme c'est déjà arrivé au Barça, normalement, tu auras encore des joueurs qui vont progresser. Tu as des jeunes qui vont s'habituer au Barça dans le sifflet. Le fameux piège du hors-jeu qui va être travaillé, amélioré, même avec le temps. Tous les indices sont au vert pour se dire que le Barça sera là et compétitif en février-mars en Ligue des Champions. L'importance d'un bon banc comparé à celui des classicaux précédents. J'ai beaucoup aimé cette remarque, parce qu'en fait, on ne se rend peut-être pas compte la chance que le Barça a maintenant d'avoir un effectif aussi rempli, complet, de qualité et de quantité. Parce que quand, en plein classico, tu peux te permettre d'avoir un De Jong qui rentre à la mi-temps, un Gavi qui rentre avant la fin, un Daniel Mo qui rentre à la 65e minute, je ne sais pas si on se rend compte, mais il faut le faire. Parce que les époques où le banc était composé, je ne cite même pas les noms du joueur pour ne pas leur manquer de respect, mais tu allais à la guerre avec quoi ? Des pierres, des cailloux, c'était dur. Là, tu as un 11 pertinent et en cours de match, ça ne va pas à la mi-temps ? Vas-y, Francky. Vas-y, De Jong. Vas-y, Gavi. Tu peux te permettre de faire des changements qui t'apportent quelque chose, pas juste des changements pour faire reposer, pour éviter les blessures. Non, c'est des vrais changements. Même pas trois mois, on voulait tous envoyer Lewandowski en Arabie Saoudite. Maintenant, il nous met tous d'accord. Autre remarque pertinente, c'est vrai que Lewandowski, après, j'ai envie de te dire, le foot, c'est cruel. Le foot, c'est comme ça. Ça veut dire que, regarde Mbappé, tu n'as qu'à voir Mbappé. Il souffre, il se fait critiquer en France partout, alors qu'il y a six mois, je me rappelle très bien, un mois ou deux avant qu'il quitte le PSG, il y avait des articles pour dire que c'était le meilleur athlète français depuis 10 ans, que c'était le meilleur sportif français. Tu regardes maintenant la presse française, il se fait découper. C'est comme ça, ça va vite. Moi, je suis content de voir qu'il a pu réagir et qu'il a pu se faire aussi une santé parce qu'il s'est mis en forme. Physiquement, ce n'est pas le même Lewandowski. On peut parler technique, on peut parler antiflique, on peut parler finition, mais déjà, physiquement, tu le vois. Ce n'est pas le même Lewandowski sur les appuis, sur les contrôles, sur les pressings aussi. Donc, rien que ça, le fait de se mettre en forme physique à 100% à son âge pour entamer une nouvelle, peut-être même une dernière saison, c'est fort. Moi, j'ai stressé jusqu'au coup de sifflet final. Moi, honnêtement, non. Je le dis, ce n'est pas pour dénigrer le Real Madrid, mais dès qu'il y a eu le 3-0 de la Miniamal, c'était fini. Ça veut dire qu'à 2-0, je me disais encore, on ne sait jamais parce que c'est le Real, on connaît, on a vu contre Dortmund et on l'a tellement vu dans plein de scénarios, contre plein d'équipes. Quand le Real Madrid est mené 2-0, c'est jamais fini. Mais dès que la Miniamal a mis le troisième, il restait quoi, 30 minutes de jeu ? C'était impossible. Franchement, c'était trop dur. Mission, s'il revenait à 3-3, on pouvait arrêter les analyses, ça devenait du surnaturel. 3-0, mené au score. L'équipe, elle ne tourne pas bien. Ils ne sont pas efficaces. Il n'y a Kipeña qui fait des arrêts. C'était impossible qu'ils reviennent. Donc, je n'ai pas eu peur jusqu'à la fin, mais jusqu'au troisième but de la Miniamal, oui. Faut-il pas trouver un qualificatif à Rafinha ? De zéro à héros. De zéro à héros en étant capitaine, en plus avec un comportement exemplaire. Moi, ce Rafinha, chaque match qui passe, je m'y attache un petit peu plus. Il a vraiment toutes les qualités pour s'imposer dans un top club. Il a beaucoup progressé. Je parlais tout à l'heure de Lewandowski qui s'est refait une santé, qui s'est remis à 100% physiquement. Rafinha, c'est pareil, mais dans un autre registre. Ça n'allait pas techniquement. Il a travaillé, il s'est entraîné. Fois deux, il s'est remis en question. Il a compris ce qui n'allait pas dans son jeu. Et maintenant, il est devenu indispensable à cette attaque du Barça. La mine qui fait le calma de Ronaldi. T'en penses quoi ? Alors, Ronaldi ou Penaldo, appelez-le comme vous voulez. C'est pas moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce que j'en pense alors ? C'est vrai que ça fait un petit peu débat parce qu'on se demande, est-ce que c'est de la provocation ? Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un joueur qui avait à cœur de faire un gros match, qui l'a fait et qui a envie un petit peu de montrer, qui a envie un petit peu de faire plus et qui a envie de, voilà, calmez-vous, je suis là. Qui débarque dans le foot, dans l'élite du football et qui a envie de s'imposer en termes d'individualité, mais aussi collectif, de gagner des trophées, de gagner des classicos, de faire partie de ce moment-là, de faire partie des matchs importants, les matchs historiques comme les classicos. Après, je suis d'accord parce qu'il y a des fans du Real Madrid, tu as vu, quand c'est Vinicius qui provoque, tu dis ci et ça et quand c'est la mini-amale qui provoque, tu ne dis rien. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce soit Vinicius ou la mini-amale, quand ils provoquent, moi, pour faire la comparaison entre les deux, ce qui me dérange, c'est Vinicius, moi, ce n'est pas ses célébrations après les buts. Moi, c'est son comportement entre les deux. Quand ça joue, quand il y a un match, quand il y a un duel, quand il y a une faute, quand il tombe et qu'il se relève, qui fait le malin et tout, c'est ça, moi, qui me dérange chez Vinicius. Ce n'est pas ses célébrations. Quand il a marqué contre Dortmund, qu'il a fait une célébration, voilà, un petit peu pas chambrante, mais c'était un triplé en Ligue des Champions et tout, limite, même moi, j'ai applaudi. J'exagère un peu, mais même moi, j'ai fait un débrief. Vous vous rappelez, Real Madrid-Dortmund, j'ai dit triplé, rien à dire. Célébration, il n'y avait rien à dire sur ce match. Mais on parle de comportement. Est-ce que la mini-amale a eu un mauvais comportement pendant le match ? Non. Est-ce qu'il a célébré parce qu'il avait envie de se faire plaisir ? Parce que pour lui, quand même, premier but en classico, 17 ans et tout, ça se célèbre. Il faut marquer le coup. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il célèbre comme ça tant qu'il ne dépasse pas la limite, tant qu'il ne manque pas de respect et qu'il ne part pas un petit peu de travers comme Vinicius a chambré les supporters en plein match, voilà, des trucs comme ça. Tant qu'il reste sérieux, concentré et qu'après, il profite de ses buts sur les réseaux sociaux et tout, ça me va. A-t-on la meilleure défense au monde actuellement ? Alors en fait, la défense du Barça, moi, c'est mon avis, ce n'est pas la meilleure du monde en termes d'individualité, mais l'animation défensive, c'est la meilleure d'Europe. Quand je parle d'animation défensive, je parle évidemment piège du hors-jeu qui est travaillé. Vous croyez que c'est quoi ? Que c'est facile à mettre en place ? Allez-y, mettez ça en place avec les défenseurs de l'Atlético Madrid qui ont l'habitude de jouer bloc bas. Vous allez voir combien de buts ils vont prendre parce qu'ils vont le faire, soit 1, parce qu'ils vont mal le faire, parce qu'il y a un joueur qui va couvrir. C'est un travail, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pour ça que je parle d'animation défensive parce que le travail mérite récompense, mérite salaire. Le salaire, si tu mets 4-0 là-bas au Bernabeu. Donc, ce ne sont peut-être pas les meilleurs individuellement parlant, mais collectivement, en tout cas, c'est leur force, c'est la meilleure animation. Daniel Mo est un véritable danger pour les équipes adverses. Clairement, Daniel Mo, c'est un poison. C'est un joueur qui aime être entre les lignes. Il fait mal, il se déplace bien, il est intelligent et surtout, il ne fait pas n'importe quoi du ballon. Ça veut dire qu'à 3-0, même à 2-0, tu vois qu'il n'a pas envie de perdre la balle bêtement pour ensuite donner une contre-attaque au Real Madrid. Donc, il temporise un petit peu. Quand il faut y aller, il y va, il est intelligent, il joue avec sa tête. Ce n'est pas juste, je pousse et je cours à la Mbappé. C'est un joueur de football, encore une fois, fait pour le Barça. On espère juste une chose, c'est qu'il ne se blesse pas. Il va retrouver sa place de titulaire, je pense, de toute façon, la semaine prochaine. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir, encore une fois. Je ne vais pas le répéter à chaque vidéo, mais j'ai répondu à vos questions. Merci à tous les participants. N'hésitez pas pour la prochaine fois, ça se passe sur Instagram. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.